Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le mégalodon, un requin préhistorique gigantesque, pouvait mesurer jusqu'à 18 mètres de long et était l'un des prédateurs les plus terrifiants à avoir jamais vécu dans les océans. Mais saviez-vous qu'autrefois, il existait des monstres marins encore plus effrayants ? Nous vous présentons aujourd'hui 20 monstres marins plus effrayants que le requin mégalodon. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Le stétacanth a vécu à la fin du Dévonien et au début du Carbonifère il y a environ 385 à 320 millions d'années. C'était une créature ressemblante à un requin, mesurant environ 70 cm de long. Le stétacanth avait une apparence unique, sa caractéristique la plus frappante étant sa nageoire dorsale de forme inhabituelle, ressemblant à une enclume. Les mâles avaient une étrange protubérance sur le dos, souvent décrite comme une planche à repasser. Cette structure a peut-être servi de mécanisme d'attache pour attacher les mâles aux femelles pendant l'accouplement. L'espèce S. Altonensis a atteint une longueur d'environ 1,5 m, tandis que S. Productus pouvait atteindre 3 m de long. On pense que ce monstre marin se nourrissait principalement d'organismes vivants au fond, bien qu'il ait peut-être également poursuivi activement des poissons et des céphalopodes plus lents. La présence de cartilages calcifiés sphériques chez le stétacanth est intéressante, car elle constitue l'un des premiers exemples d'une masse aussi importante chez les chondrichtiens. Des fossiles de cette créature ont été découverts dans les eaux de Chine, d'Europe, d'Amérique du Nord et de Russie. Cependant, ils ont disparu à la fin du Dévonien. Numéro 19 Magnapina appartient à la famille des Magnapinidae, un groupe de céphalopodes rarement observés avec une morphologie distinctive. Si vous voyez cette créature marine, vous penseriez probablement qu'elle est éteinte, mais non, ils errent toujours dans les profondeurs. Les bras et les tentacules de Magnapina sont extrêmement longs, estimés à 4 à 8 mètres de longueur. Contrairement à d'autres espèces de calmars, les bras et les tentacules de Magnapina sont de longueur égale et semblent identiques, ce qui le rend assez terrifiant. Ces longs appendices minces ont été décrits comme ressemblant à des spaghettis ou aux pattes d'une araignée à longues pattes. On pense qu'il se nourrit entraînant ses bras et ses tentacules le long du fond marin, attrapant des organismes comestibles. Il a également été observé en utilisant des ventouses microscopiques sur ses tentacules pour attraper du zooplancton. Quoi qu'il en soit, Magnapina, peut-être le résultat d'un cauchemar des profondeurs marines, reste une créature insaisissable des profondeurs de l'océan. Comment réagiriez-vous si vous rencontriez cette version sous-marine et cauchemardesque d'un extraterrestre ? Numéro 18 À quel point une créature dont le nom contient le mot « sans visage » peut-elle être terrifiante ? Rencontrer l'équinoderme sans visage est décidé par vous-même. Il s'agit d'une espèce d'équinoderme et la seule du genre monotypique typhlonus. On la trouve dans les océans indiens et pacifiques à des profondeurs allant de 3900 à 5100 mètres environ. Cette créature marine doit son nom à son apparence inhabituelle, apparemment sans visage, avec ses yeux profondément enfouis sous la peau. Le poisson a été collecté pour la première fois par le HMS Challenger lors de son expédition océanographique historique autour du monde à la fin des années 1800. Malgré cela, c'est un carnivore avec une bouche située sous son corps, bien que les détails spécifiques sur la façon dont il chasse soient limités. Cette espèce d'équinoderme n'avait pas été vue dans les eaux australiennes depuis la fin des années 1800 jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte lors d'une expédition au large de la côte est de l'Australie. Son habitat dans la zone abyssale, où la pression est extrêmement élevée et les températures glaciales, rend son étude approfondie difficile. Numéro 17 Helveticosaurus était un grand reptile marin qui a vécu pendant la période du Trias il y a environ 242 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui la Suisse. Il est connu grâce à un holotype presque complet comprenant divers éléments crâniens et post-crâniens. On estime que Helveticosaurus mesurait environ 3,6 mètres de long du museau à la queue. Il avait une longue queue flexible, semblable à celle d'autres reptiles marins éteints comme les thalatosaures et se propulsait probablement dans l'eau par ondulation latérale. De plus, il avait une ceinture pectorale robuste et des membres antérieurs bien adaptés aux mouvements de type pagaie offrant une méthode de propulsion supplémentaire. Helveticosaurus est le seul membre connu de sa lignée sans aucun parent proche. Une analyse plus approfondie a conduit à sa classification comme un reptile diapside, peut-être même un archosaure, un groupe qui comprend les crocodiles et les oiseaux. Les diapsides sont des reptiles avec deux ouvertures à l'arrière de leur crâne, semblables aux lézards. Numéro 16 Les requins à deux têtes ont suscité la fascination des scientifiques et du public. Bien que la cause exacte de ce phénomène ne soit pas entièrement comprise, diverses théories et observations offrent un aperçu de l'apparition des requins à deux têtes. Les chercheurs suggèrent que les troubles génétiques sont l'explication la plus plausible du développement de ces requins. Cette théorie est appuyée par des études sur des embryons de requins cultivés en laboratoire, où des anomalies génétiques ont été observées sans exposition à des infections, des produits chimiques ou des radiations. La surpêche a été proposée comme facteur contributif, car la réduction de la diversité génétique peut augmenter la prévalence de ces anomalies. Les requins à deux têtes sont encore relativement rares, et les quelques spécimens disponibles pour la recherche scientifique limitent la compréhension du phénomène. Bien que les troubles génétiques soient une cause probable, d'autres facteurs tels que les infections virales, les troubles métaboliques, la pollution et la contamination de l'eau ont également été suggérés. Malheureusement, les requins à deux têtes ne survivent généralement pas longtemps dans la nature en raison de leur malformation, ce qui rend leur survie difficile. Numéro 15 Tannis trophée était un reptile éteint qui a vécu il y a environ 215 millions d'années pendant la période du Trias supérieur. Il est connu pour son cou extrêmement allongé, qui mesurait environ 3 mètres de long, soit plus long que son corps et sa queue réunis. Tannis trophée est connu grâce à de nombreux fossiles, y compris des squelettes presque complets, et aurait pu atteindre une longueur totale de 6 mètres. Son cou n'était soutenu que par 10 vertèbres, chacune d'elles étant remarquablement longue. Le mode de vie et l'habitat exact de Tannis trophée font encore l'objet de débats parmi les scientifiques. Il a été reconstitué comme un reptile aquatique ou semi-aquatique, compte tenu de son cou long, mais relativement rigide. Il a été reconstitué comme un reptile aquatique ou semi-aquatique, compte tenu de son cou long, mais relativement rigide. Une analyse récente d'un fossile de Tannis trophée bien conservé découvert en Suisse suggère que l'animal avait des hanches bien développées et des membres postérieurs puissants, ce qui éteye l'idée qu'il s'agissait d'un reptile pêcheur. Également, les écailles qui se chevauchent indiquent que Tannis trophée avait peut-être plus de contrôle et de flexibilité dans ses vertèbres cervicales qu'on ne le pensait auparavant. Numéro 14 Dans la mythologie japonaise, le poisson aviron géant est connu sous le nom de Ryugu no Tsukai, ce qui signifie « le messager du palais du dieu dragon ». Selon les croyances traditionnelles, l'apparition de nombreux poissons avirons échoués sur le rivage peut signaler un tremblement de terre imminent. Le poisson aviron géant est le plus long poisson osseux du monde, avec des longueurs signalées allant jusqu'à 17 mètres et des poids allant jusqu'à 270 kg. Il a un long corps en forme de ruban, de grands yeux et des épines rouges qui font saillir, formant un amas en forme de couronne. On pense que le poisson aviron géant habite les zones épipélagiques ensoleillées et mésopélagiques faiblement éclairées de l'océan, à des profondeurs allant jusqu'à 1000 mètres. Son comportement et son cycle de vie ne sont pas bien compris. On pense qu'il se nourrit en filtrant le krill, le plancton et d'autres petits crustacés. Connu comme un faible nageur, le poisson aviron géant se déplace lentement dans l'eau, permettant au poisson plus petit d'éviter son chemin. Numéro 13 Le requin gobelin a une apparence frappante, avec un museau allongé et aplati qui dépasse du haut de sa tête, ressemblant à la lame d'une épée. Il a un corps mou et une couleur inhabituelle qui va du rose au gris-violacé, avec des bords bleus vifs sur ses nageoires. Les requins gobelins adultes mesurent généralement entre 3 et 4 mètres de long. On les trouve dans les mers profondes, généralement le long de la pente continentale supérieure. Des requins gobelins ont été observés dans les océans atlantiques, pacifiques et indiens, les observations étant plus fréquentes près du Japon. En raison de leur nature insaisissable, on ne sait pas grand-chose de leur comportement, mais on pense qu'ils sont des créatures solitaires, similaires à de nombreuses autres espèces de requins. Ils sont probablement plus actifs le matin et le soir, et sont considérés comme des prédateurs lents, ce qui rend difficile pour eux la poursuite de leur proie. Cependant, ils sont connus pour être des mangeurs opportunistes, s'attaquant principalement aux poissons osseux, aux crustacés et aux céphalopodes comme les calmars. Ils ont un mécanisme d'alimentation unique, identifiant leur proie sous leur museau sensible, puis étendant leurs mâchoires, qui peuvent faire saillir vers l'avant pour capturer la proie. Numéro 12 Cet ancien prédateur a fasciné les scientifiques et les passionnés de dinosaures en raison de sa taille impressionnante et de son apparence effrayante. Ramposuchus, également connu sous le nom de Crocodilabec, était un genre éteint de crocodiliens qui vivaient à l'époque du Pliocène. Il est étroitement lié aux gaviales modernes et aux faux gaviales. Ramposuchus était un reptile gigantesque, estimé à 11 mètres de long, ce qui en fait l'un des plus grands reptiles crocodiliens de tous les temps. Son museau allongé était l'une de ses caractéristiques les plus remarquables, avec ses pattes courtes et trapues. Des fossiles de Ramposuchus ont été découverts dans les collines de Siwalik, au Pakistan et en Inde, ainsi que dans la région du Sindh, au Pakistan. Ramposuchus était un carnivore appartenant à l'ordre des crocodilias, se nourrissant principalement d'autres animaux pour survivre. Son régime alimentaire se composait de poissons et d'autres animaux aquatiques, semblables à ceux des gaviales actuelles, connus comme étant des mangeurs de poissons. On pense généralement que son régime alimentaire comprenait des poissons, des reptiles plus petits et peut-être même des jeunes dinosaures. Avec ses dents acérées et ses mâchoires puissantes, Ramposuchus était bien équipé pour assurer une prise solide sur ses proies en difficulté, assurant des captures réussies, même de proies plus grosses que lui, le plaçant fermement au sommet de la chaîne alimentaire. Numéro 11 Pterosphénus et d'autres paléophidés, malgré leur apparence terrifiante, ne se sont pas étendus de manière significative au niche des principaux prédateurs marins. En effet, les requins et les cétacés occupaient déjà ces rôles, ce qui est assez impressionnant étant donné que ces serpents étaient gigantesques. Pterosphénus est un genre éteint de grands reptiles appartenant aux serpents Aletinophidia, plus précisément à la famille Paléophidae. Bien que seuls des restes partiels de ces serpents aient été retrouvés, on pense qu'il s'agissait d'un grand reptile, avec des estimations moyennes allant de 2,5 à 4,8 mètres de long. La plus grande vertèbre trouvée suggère qu'un individu Pterosphénus pouvait atteindre une longueur d'environ 5,7 mètres. C'était un serpent marin qui vivait dans les mers peu profondes de diverses régions, notamment ce qui est aujourd'hui l'est des États-Unis, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud. Cela prouve qu'il naviguait sans crainte dans le monde antique à la recherche de nourriture. La famille des Paléophidae comprenait des serpents estuariens et marins qui atteignaient des tailles énormes au cours de l'éocène moyen. Ces serpents avaient un métabolisme plus élevé et une colonne vertébrale plus rigide, ce qui les rendait moins flexibles mais plus efficaces en tant que nageurs. Numéro 10 Cette baleine ancienne, mesurant environ 6 à 7 mètres de long, était quelque chose que les anciens requins craignaient. Zygophyséther varolée est une espèce éteinte de baleine, en particulier un cachalot, qui a vécu au cours du Myocène tardif il y a environ 11,2 à 7,6 millions d'années. On le connaît grâce à un seul spécimen trouvé dans la formation de Pietra leccese en Italie. On pense que cette baleine vivait dans l'ancienne mer de Parathétis, le prédécesseur de la Méditerranée moderne. Comme les cachalots modernes, Zygophyséther varolée avait probablement un système d'écholocation avancé. Son crâne comportait un grand bassin au-dessus de la boîte crânienne, connu sous le nom de bassin supracrânien, où se trouvaient l'organe spermacétie et le melon. Cette structure aurait aidé à focaliser les clics d'écholocation produits dans les voies nasales. Zygophyséther varolée est plus étroitement lié à Brigmophyséther et Acrophyséther qu'à Liviatan. Ces baleines avaient des dents élargies et on pense qu'elles étaient macroraptorales, ce qui signifie qu'elles étaient adaptées pour chasser de gros animaux tels que les requins, les grands céphalopodes et d'autres baleines. Numéro 9 Chaunisaurus était l'un des plus grands ichthyosaures jamais découverts, avec des longueurs atteignant jusqu'à 15 mètres et pesant environ 30 tonnes. Ce monstre marin était un genre éteint de grands reptiles marins qui vivaient au cours du triaste ardif. Il y a environ 237 à 227 millions d'années. Chaunisaurus avait un long museau et ses nageoires étaient plus longues et plus étroites que celles des autres ichthyosaures. On pense qu'il n'avait des dents qu'au bout de ses mâchoires et seulement chez les plus petits spécimens juvéniles. Il vivait dans les anciennes mers qui couvraient ce qui est aujourd'hui l'état du Nevada aux Etats-Unis. Bien qu'il n'ait peut-être pas été un prédateur de haut niveau, il était l'un des plus grands prédateurs de l'écosystème aquatique du Trias, où il s'attaquait à des poissons plus petits, des calmars et d'autres petits invertébrés marins. Sa taille à elle seule en aurait fait une figure imposante dans les anciennes mers. Pour mettre les choses en perspective, le Chaunisaurus était à peu près aussi grand que le panneau Hollywood. Numéro 8 Le requin à collerette a un corps long, semblable à celui d'une anguille, avec une tête aplatie, semblable à celle d'un serpent et un museau court. Son nom vient des six fentes branchiales bordées de rouge qui s'étendent sur sa gorge, ressemblant à un collier à collerette. Son corps est brun foncé ou gris avec des nageoires pectorales en forme de pagaie. La nageoire dorsale est relativement petite et située loin en arrière du corps. Ces requins vivent dans les profondeurs de l'eau, généralement à des profondeurs comprises entre 600 et 1000 mètres. Cependant, ne vous y trompez pas, ce sont des prédateurs actifs connus pour leur capacité à se jeter sur une proie et à l'avaler en entier, même lorsque la proie est assez grosse. Ce qui les rend encore plus effrayants, c'est leur mouvement de nage serpentin, qui ressemble beaucoup à celui d'une anguille, car il se déplace avec un mouvement de contorsion. Leur régime alimentaire se compose principalement de calmars, de poulpes et de divers autres poissons, dont des requins. Ils sont rarement aperçus par les humains et sont probablement naturellement rares, il est donc peu probable que vous en rencontriez un de si tôt, ce qui est un soulagement. Numéro 7 Penthecopterus est un genre éteint de ripterides, un arthropode aquatique qui a vécu pendant l'Ordovicien moyen il y a environ 467 millions d'années. Le genre Penthecopterus ne contient qu'une seule espèce, P. d'Echoraensis. Le nom Penthecopterus est dérivé du Pentheconter, un ancien navire de guerre grecque et du suffixe Pterus qui signifie L. On estime qu'il a atteint une longueur d'environ 1,7 m, ce qui en fait l'un des plus grands euryptérides ou arthropodes jamais découverts. On pense que Penthecopterus était un prédateur de premier plan de son époque, dominant probablement les mers antiques. Son corps long et étroit et ses grands bras de préhension étaient bien adaptés pour attraper et tenir des proies. La queue de Penthecopterus n'était pas utilisée pour piquer comme les scorpions terrestres modernes, mais servait probablement à l'équilibre et à la nage. Des fossiles de ce monstre marin ont été découverts à Décora, dans l'Iowa, dans un ancien cratère d'impact de météorites en grande partie submergé par le cours supérieur de l'Iowa. Cette découverte a été un choc pour le monde scientifique car il s'agit du plus vieil euryptéride connu, près de 9 millions d'années plus vieux que les autres espèces connues. Numéro 6 Le requin Wobegong à gland est considéré comme le membre le plus spécialisé de sa famille en raison de sa coloration ornée et de ses franges cutanées complexes qui offrent un excellent camouflage. Son corps large et plat et sa coloration sombre et tachetée l'aide à se fondre dans le récif, ce qui en fait un maître du déguisement. On le trouve dans les récifs coralliens peu profonds, au large de la côte nord de l'Australie, de la Nouvelle-Guinée et des îles voisines. Ce requin a un corps et une tête large et aplati, avec des lambeaux de peau très ramifiés autour de sa tête et de son menton, ce qui lui donne une apparence unique, semblable à une barbe. Pendant la journée, le requin reste généralement immobile dans des grottes ou sous des rochers en surplomb, la queue enroulée. C'est un requin solitaire et il a tendance à avoir un petit domaine vital, utilisant plusieurs lieux de repos préférés à plusieurs reprises, tandis que ses proies restent inconscientes de sa présence. Il se nourrit d'une variété de proies, notamment de poissons, de crabes, de calemars, de poulpes et même d'autres requins. De plus, il utilise un petit organe sensoriel, un barbillon, situé dans ses narines pour détecter son environnement et bondir sur une proie sans méfiance qui s'aventure trop près. Numéro 5 Lydsictis était en quelque sorte le Hulk du monde des poissons, assez grand pour gagner n'importe quel combat et assez puissant pour en avoir rarement besoin. Il partageait son environnement marin avec divers prédateurs, dont le crocodile marin Métrior Incus, le Lyopleurodon et les requins Ibodius. Lydsictis, qui signifie poisson de Lyds, est un genre éteint de poisson géant qui a vécu pendant la période du Jurassique moyen il y a environ 165 à 152 millions d'années. C'était un poisson massif dont certains spécimens pouvaient atteindre une longueur de près de 30 mètres, ce qui en fait l'un des plus gros poissons ayant jamais vécu. Comme les plus grandes créatures marines d'aujourd'hui, les baleines, Lydsictis était un filtreur, consommant principalement du plancton et de petits organismes marins. Son mécanisme d'alimentation par filtre lui permettait d'ingérer de grandes quantités de ces minuscules créatures à chaque gorgée d'eau. Lydsictis avait probablement un corps profilé et une grande bouche remplie de nombreuses petites dents utilisées pour filtrer les petits animaux de l'eau. Étant donné sa taille, pensez-vous que les autres géants des mers en avaient peur ? Numéro 4 Cameroceras, également connu sous le nom d'orthocone géant, est un genre de céphalopode qui a vécu de l'ordovicien moyen au silurien il y a environ 470 à 440 millions d'années. Ce monstre marin est largement considéré comme l'un des plus grands céphalopodes orthoconiques ayant jamais existé. Les estimations de taille varient, certaines sources plus anciennes suggérant des longueurs de 9 à 11 mètres pour la coquille. Cameroceras avait une coquille étroite en forme de cône avec des sutures lisses et simples qui divisaient une série de chambres internes appelées septa. La seule partie de l'animal qui s'est fossilisée est la coquille, officiellement connue sous le nom de conque. Cameroceras était probablement un prédateur de premier plan dans son écosystème, se nourrissant d'autres nautiloïdes et de grands euryptéridés. La tête de la créature marine aurait eu des tissus mous et musculaires situés près de l'ouverture de la coquille dure en forme de cône, avec le manteau à l'intérieur de la coquille pour la protection. Les Cameroceras vivaient dans ce qui est aujourd'hui la Laurentie, la Baltique et la Sibérie, qui à cette époque faisaient partie de la même masse continentale. Numéro 3 Le poisson d'Andecro détient le record du plus grand rapport d'en-corps de tous les poissons de l'océan, passé ou présent. Également connu sous le nom d'Anoplogaster cornuta, ce poisson des profondeurs appartient à la famille des Anoplogastridés. On le trouve dans les eaux tropicales et tempérées froides du monde entier, mais malgré ses dents terrifiantes, le poisson est relativement petit, atteignant une longueur d'environ 15 cm seulement. C'est l'une des espèces de poissons les plus profondes connues, avec un corps aplati latéralement, une grosse tête et une énorme bouche. Le poisson d'Andecro se trouve à des profondeurs allant jusqu'à 5000 m, mais on le trouve le plus souvent entre 500 et 2000 m. Pendant la journée, il réside dans des parties plus profondes de l'océan et migrent vers des eaux moins profondes la nuit pour chasser, un comportement connu sous le nom de migration diurne. Les jeunes poissons d'Andecro filtrent le zooplancton de l'eau, tandis que les adultes se nourrissent de poissons et de calmar. Ce sont des chasseurs opportunistes qui utilisent des récepteurs chimiques spécialisés pour détecter l'odeur des proies dans l'eau. Leurs crocs proéminents agissent comme des pièges, leur permettant d'attraper des poissons plus gros qu'eux. Le poisson d'Andecro a développé une peau spéciale ultra-noire avec un pigment concentré absorbant 99,5% de la lumière, ce qui l'aide à rester caché des prédateurs. Il possède également une ligne latérale, une bande sombre le long de ses flancs, qui détecte même les mouvements légers autour de lui. Numéro 2 L'élasmosaure était l'un des plus grands plésiosaures de l'ère mésozoïque, bien qu'il ne soit pas aussi massif que certains autres reptiles marins comme les ichthyosaures, les pliosaures ou les mosasaures. Mais cela ne signifie pas qu'il était moins efficace. L'élasmosaure est surtout connu pour son cou incroyablement long, qui représentait environ la moitié de la longueur de son corps entier. On pense qu'il utilisait ce long cou pour surprendre ses proies dans l'eau. Mesurant environ 7 mètres de long, son cou contenait 71 vertèbres, soit près de la moitié de la longueur totale de son corps. L'élasmosaure avait un crâne relativement plat, avec un ensemble de dents longues et acérées, et son corps mesurait plus de 9 mètres de long. Il avait également des nageoires en forme de pagaie qui l'aidaient à faire des mouvements semblables à ceux des ailes dans l'eau. L'élasmosaure s'est probablement éteint il y a environ 65 millions d'années, lors de l'extinction du Crétacé paléogène. Il habitait la voie maritime intérieure occidentale, une vaste étendue d'eau qui a divisé l'Amérique du Nord à la fin du Crétacé. Mais vous vous demandez peut-être comment il se déplaçait avec un cou aussi long. C'était un nageur incroyablement grand et long qui utilisait ses nageoires pour se propulser dans l'eau dans un mouvement glissant. Numéro 1 Ce monstre marin, connu sous le nom de Bloop, est probablement plus effrayant que le requin mégalodon. Le Bloop est une créature marine que nous n'avons jamais vue, mais nous avons entendu son rugissement fracassant à des milliers de kilomètres de distance. Il fait référence à un son exceptionnellement fort, plus fort que celui de n'importe quelle créature connue, y compris la baleine bleue, l'animal le plus bruyant connu dans l'océan. Le rugissement a parcouru des milliers de kilomètres dans l'eau et a été détecté en 1997 par la NOAA américaine dans l'océan Pacifique Sud. Ce son de très basse fréquence et de grande amplitude a déconcerté les scientifiques pendant des années. Il a été détecté par des capteurs espacés de 4800 kilomètres. À titre de comparaison, le cri d'une baleine bleue peut atteindre jusqu'à 180 décibels, ce qui est aussi fort qu'un moteur à réaction et détient le record du monde de la vocalisation la plus forte de toute créature sur Terre. Les cris des baleines bleues peuvent parcourir de longues distances sous l'eau et peuvent parfois être entendus jusqu'à environ 1600 kilomètres de distance. Au départ, on a spéculé que le son aurait pu être produit par une grande créature marine non découverte, d'où le terme « bloop ». Cela a donné lieu à des théories sur un monstre marin géant ou un autre requin préhistorique. Le bloop a été détecté dans le Pacifique Sud, relativement près de l'emplacement de la cité engloutie de Hlié, un lieu fictif dans les œuvres de H.P. Lovecraft, où la bête mythique Cthulhu serait emprisonnée. Lequel de ces monstres marins trouvez-vous le plus effrayant ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada